Musique What's up les piques de chocolat, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, aujourd'hui on va parler des classiques series et des Easy Boost Adidas 350 de Kanye West Parce que j'ai envie de faire une comparaison, je me suis acheté les classiques series et je vais vous expliquer un petit peu l'arnaque de ces deux chaussures, du moins de la paire d'Adidas Donc on se retrouve tous les jours Avant toute chose, j'ai un petit débat à faire et 2-3 questions à vous poser Donc le débat c'est en gros qu'est-ce que vous pensez vraiment des Easy Est-ce que vous pensez que le prix il est assez bien pour ce genre de paire de chaussures là Alors qu'excusez-moi mais c'est quand même une paire de chaussures assez basique Est-ce que vous trouvez que c'est mieux de mettre moins cher pour avoir de la ressemblance Ou plutôt de mettre extrêmement cher, 300€ voire 1000€ pour avoir une paire de chaussures qui au final sera très fragile Alors on peut avoir une ressemblance à 50€ et qui sera d'autant bonne qualité et avec la même fragilité Parce que c'est de la toile au final Donc ça sera quand même très très fragile Malgré qu'il y a une compensation au niveau du boost Qui fait que c'est très très confortable Mais au final ça reste une paire de chaussures très très basiques Et qui est en plus très limitée et très rare à trouver Donc excusez-moi mais c'est un débat qu'on peut mettre en commentaire Et ça serait vraiment super sympa d'y participer en commentaire Attention aussi aux fakes, je vous expliquerai en montrant ma paire de chaussures Les fakes qu'il y a et comment les voir Et donc on va faire ça tout de suite Alors voici une paire de chaussures classiques séries Que vous pouvez trouver chez la boutique officielle à 50€ Sincèrement 50€ Et excusez-moi mais à part quelques petits détails Et encore c'est pour les personnes qui s'y connaissent vraiment en chaussures au niveau Yeezy Mais à part quelques petits détails Excusez-moi je suis à piège grand, c'est assez compliqué Et bien, excusez-moi mais c'est totalement la même paire de chaussures Alors les détails dont je vais vous parler C'est justement au niveau de la couture ici Qui est normalement sur les Yeezy plus noir Qui est noir tout court d'ailleurs Au niveau du zébrage Donc sur la côté de la chaussure C'est inversé en fait Là l'horizontal et le vertical est inversé Sinon ici on a le même petit bout de tissu noir sur le côté Ici sur les Yeezy C'est beaucoup plus haut Au niveau de la languette C'est beaucoup plus haut Donc ça va être à ce niveau là Et ça va être un peu plus grand sur le côté Mais mis à part ça Sincèrement Il n'y a aucune différence Il n'y a vraiment aucune différence Même au niveau du boost C'est totalement la même paire de chaussures Donc c'est vrai que ça me faisait un peu chier J'étais un peu sceptique Au niveau d'un achat Qui ne serait pas de la vraie valeur Une Yeezy Mais quand je regarde au final Quand je regarde au final J'étais agréablement surpris Je me dis mais les gens se font complètement avoir tout ça Parce que d'une vous payez la marque Adidas Et de deux parce que c'est Kenny West Qui les a entre guillemets créés Et qui en fait une globalité pour Adidas Je trouve ça quand même assez honteux De mettre des chaussures en plus En les limitant au niveau du stockage Puis en plus en gros les gens vont les acheter Pour faire l'achat revente C'est à dire que dès qu'il va y avoir du stockage C'est que les chaussures sont sorties Les gens vont en acheter une paire Qui coûte 300 euros Mais au final ça va leur rendre 1000 euros Donc dès un déstockage Ils vont pouvoir en racheter à 300 euros Et plusieurs paires Ils vont en faire un achat revente consécutif A chaque fois répétitif Donc du coup ils vont se faire de la thune grave Sur Kenny West et sur Adidas Donc c'est un peu con de leur part de faire ça Mais bon après ils font ce qu'ils veulent Alors la marque c'est Classic Series Alors ce que j'ai pas compris pour la boutique officielle C'est que ça m'a été donné dans une boîte Tamboga Et quand on regarde la semelle C'est écrit Tamboga Donc j'ai pas trop compris si la marque Tamboga C'est fait avec du Classic Series J'en sais rien du tout Mais en tout cas Moi ça me dérange pas forcément Parce que bon la ressemblance Est telle que Voilà une personne lambda Qui s'y connait pas forcément aux chaussures Et qui voit par exemple une Adidas Boost Easy Il va croire que c'est la même paire Je veux dire une personne lambda Qui s'y connait vraiment pas Il va pas faire gaffe aux détails Puis de loin excusez moi Mais on voit pas les détails C'est qu'il faut vraiment avoir l'oeil dessus A part si vraiment vous y connaissez Mais sinon ouais C'est vraiment la même paire de chaussures Alors A vous de débattre en commentaire A vous de donner vos avis En tout cas Moi je vous ai donné le mien Je trouve que c'est quand même Une très belle paire pour pas cher Il y a des fakes sur AliExpress D'ailleurs que beaucoup de personnes du groupe Ont acheté Et en sont très contents Moi juste j'ai pas fait confiance Parce que faut déjà Déjà c'est très long à venir Voilà Mes parents apparemment On l'a reçu au bout d'une semaine Et donc voilà Moi j'en suis très content Et puis je préfère avoir une paire à 50 balles Plutôt que d'avoir dépensé 300 euros Tire au toto excusez moi D'avoir dépensé 300 euros Pour une paire de chaussures Qui ressemble et qui est pas forcément Meilleure que celle-ci Au niveau de la texture De la matière Et puis des détails Voilà tout simplement Donc je vous fais quelques petites tenues Juste après Et puis j'espère que la vidéo vous aura plu En tout cas A vous de débattre en commentaire A vous de vous disputer De vous bagarrer En tout cas Pour le défi Super Saiyan Je pense que j'ai été au top J'ai fait un extrême effort Quand même pour la coiffure J'ai eu beaucoup beaucoup de mal A les faire tenir mes cheveux Parce que j'ai une sacrée longueur Là encore ça s'est rabaissé Parce que Il y a du vent Il y a eu un peu de pluie Et puis avec la laque Et tout Le froid des cheveux Ça s'est rabaissé Mais sinon c'était vraiment au top Alors j'espère que vous m'entendez bien Par rapport aussi au vent Parce que ça a un peu galère Donc là on va tourner quelques plans Avec ma caméraman Ma soeur Alors merci à toi Par rapport à des tenues Et j'espère que ça vous verra Peace mes poupées de chocolat Et pas sur moi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz